Bonjour et bienvenue dans Aiguillages. Un peu de tourisme ferroviaire cette semaine. Je vais aller à Neyrak où se trouve le seul train touristique du département du Lot-et-Garonne, il s'agit du chemin de fer touristique du pays de l'Albraix. Et promis, dans le reportage qui arrive, je vous dirai que la vérité, toute la vérité. Je précise ça parce que dans la région, le mensonge est élevé au niveau de grand art. Le chemin de fer touristique du pays de l'Albraix circule sur l'ancienne ligne qui reliait Neyrak à Mont-de-Marsan. Il rejoint le village médiéval de Maisin. Sur ces terres Gascogne, du fief d'Henri IV à celui d'un ancien président de la République, les voyageurs qui empruntent ce train se promènent à travers l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada La balade est commentée par une jeune salariée de l'association, Magda Béatrice, passionnée par la région où elle habite. Elle termine, auprès du chemin de fer touristique du pays de l'Albrais, une formation en alternance dans le secteur du tourisme. On découvre ainsi grâce à elle, tout au long du trajet, l'histoire de la région, qui, en filigrane, raconte celle de la France. On y apprend qu'Henri IV a séjourné à Nérac, où son château a été conservé et se visite, et qu'un président de la République française est né et mort à Maisin. Avocat, maire de Nérac, il sera ensuite député et membre du gouvernement, avant de devenir l'un des présidents de la Troisième République, un poste qui l'occupera entre 1906 et 1913. Il s'agit d'Armand Fallière. Toute la région se souvient encore d'une visite qui lui avait rendu avec sa suite en octobre 1907, alors qu'il était en fonction. Il était venu en train à Maisin. Mais la locomotive qui était repartie se garait à Nérac, avait alors déraillé à l'entrée de la ville. Heureusement sans faire de victime, mais en bloquant la ligne à toute circulation. A l'époque, la gare de Nérac était assez conséquente, car il s'agissait d'une gare de bifurcation, à la jonction entre les lignes de Port-Saint-Marie et Riscles et Nérac-Mont-de-Marsan, et son aspect était tout autre que celui qu'elle présente aujourd'hui, car elle était dotée d'une marquise qui recouvrait trois voies. Il faut aussi imaginer que le site était occupé par un château d'eau, un pont tournant de 14 mètres, une grande remise à locomotive, ainsi que tous les bâtiments annexes habituellement présents dans les gare de cette importance à l'époque. Celle de Nérac a été mise en service en 1880, avec l'inauguration de la ligne Port-Saint-Marie-Condon, qui sera par la suite prolongée jusqu'à Riscles. La ligne de Nérac-Amézin a été ouverte quant à elle en 1889, et prolongée jusqu'à Mont-de-Marsan fin 1897. Au moment de la création de la SNCF, en 1938, le service voyageur y est fermé. Seuls des trains de fret continueront à circuler jusqu'en 2007. A partir de 2004, quelques voyageurs pourront de nouveau emprunter la ligne jusqu'à Maisin, grâce à l'ouverture d'une première exploitation d'un train touristique. Mais l'exploitant de l'époque prend sa retraite, et cette activité cesse en 2013. Peu de temps après, c'est Xavier Passini, promoteur d'un autre train touristique à Château-Renard dans les Bouches-du-Rhône, qui a été contraint de cesser ses circulations là-bas, qui relance la ligne. On l'a reprise en 2014, donc il y a eu une petite interruption de trois ans. Et en fait, c'est tout à fait, enfin un petit peu par hasard que nous avons repris ce train, puisque nous, nous exploitions auparavant un train touristique en Provence, sur une ligne de l'RDT 13, tout près d'Avignon, entre Barbantane et Château-Renard, plan d'Orgon. Et malheureusement, on a été obligé de cesser l'exploitation sur cette ligne, puisque l'RDT 13 a voulu la reprendre pour la consacrer à son activité d'autocar qui était grandissante à l'époque. Et bon, ils ont souhaité récupérer les gares pour dédier les emprises à leur activité d'autocar. Donc, on s'est intéressé à la reprise d'une nouvelle ligne dans notre région. Bon, il y a eu plusieurs projets en région Langue-de-Croussillon et même en région PACA, qui ont malheureusement, qui n'ont pas pu aboutir, malheureusement. Et on s'est donc finalement rabattu sur cette ligne qui n'était pas dans notre région, mais qui nous plaisait bien, qu'on connaissait déjà à l'époque. Et on a décidé de reprendre l'activité. Car c'est un petit peu dommage de laisser cette ligne tomber probablement dans le déferrage, puisqu'il y avait déjà à l'époque, quand on a repris la ligne, des menaces de déferment pour faire une voie verte. Le matériel roulant utilisé par l'ancien exploitant ayant été revendu au moment de sa cessation d'activité, c'est celui qui était en circulation à Château-Renard, qui a été transféré ici. On a une locomotive à vapeur type 030 TU, la 030 TU 46. Ensuite, on a deux locaux tracteurs, donc Y6546 et un Y6233. Et nous avons également une drésine DU65. Et ensuite, en matériel roulant, on a un parc de six wagons de voyageurs, dont deux baladeuses. Et nous avons également un peu de matériel marchandise, puisqu'on a quatre wagons plats, dont trois très anciens de 1891. Et nous avons un four gonté ainsi qu'un G40 couvert. Du matériel qui vient de Suisse et qui était d'ailleurs arrivé à Château-Renard depuis Bâle par voie ferrée, étant intégré dans un train de fret. Il s'agissait de voitures de cantonnement qui ont été transformées pour le transport des touristes en Provence. L'an dernier, les premiers essais de traction vapeur ont eu lieu. Une dizaine de trains a été réalisés. 2020 aurait dû voir circuler régulièrement la petite 030 TU, en tête des trains de l'association. Mais des dossiers administratifs qui n'ont pu être traités avant le début de la saison en raison du confinement, n'ont pas permis de les reprendre cette année. Cette locomotive a traversé l'Atlantique avec beaucoup d'autres dans le cadre du plan de soutien des Etats-Unis à la France en guerre contre l'Allemagne. Elle a été construite à Pittsburgh en 1943 par la société Porter et a participé aux opérations de débarquement des Alliés en juin 1944, puis à l'acheminement de trains de minutions, de transport de troupes et de blindés. Tant au locotracteur qui a assuré les trains de l'été 2020, il n'a pas beaucoup chômé non plus tout au long de sa carrière. Alors lui, il a une carrière plus classique. C'est quand même amusant parce que c'est un locotracteur ex-SNCF. Mais avant d'être à l'SNCF, il faut savoir qu'il appartenait à la CPO, c'est-à-dire à la compagnie des Périnées-Orientales, qui était une compagnie privée et qui a disparu, je ne sais plus exactement, dans les années 80, je crois, qui a exploité trois lignes dans les Périnées-Orientales. Donc c'était une compagnie privée. Il a été repris par la SNCF. Ensuite, il a poursuivi une assez longue carrière à la SNCF, principalement au dépôt de Dijon, Périgny. Et ensuite, il a été racheté par une entreprise gardoise qui fabrique des fûts métalliques et qui avait un embranchement particulier. Donc il a roulé dans cette usine à l'Odin, très exactement, jusqu'à ce que la SNCF arrête le trafic de la ligne. Et bien sûr, l'entreprise, se retrouvant n'ayant plus l'utilité de ce locotracteur, l'a mis en vente et nous l'avons acheté. Et il a été utilisé à Château-Renard et ensuite, on l'a transporté ici. Donc vous voyez, il a un parcours quand même assez mouvementé. Deux autres locotracteurs ex SNCF ont été récupérés auprès de l'écomusée de Sabre Marquese. L'un d'eux est arrivé à Nérac, l'autre est toujours à Sabre, mais devrait prochainement être acheminé jusqu'ici. Le parcours du train touristique du pays de l'Albraith comprend le deuxième plus long tunnel ferroviaire de France traversé par un train touristique. Celui de Lamotte d'Oison, il est long de 1232 mètres et se signale aux passagers du train bien avant qu'il ne soit visible par une notable baisse de la température extérieure. Quelques dizaines de mètres avant de franchir l'entrée du tunnel, la fraîcheur commence à se faire sentir. Ici, quelle que soit la saison, le thermomètre affiche une dizaine de degrés seulement. C'est frais en été, surtout par les temps caniculaires que l'on a connus en juillet et en août, mais c'est plus chaud que la température ambiante dans la région en hiver. Des conditions que les Barbastelles d'Europe, une espèce de chauves-souris en voie de disparition apprécient tout particulièrement. Elles viennent en nombre y élire domicile et hiberner. Une période durant laquelle le train ne circule pas et où le tunnel est fermé pour préserver leur tranquillité. Le train arrive à Maisin après un trajet d'une petite heure. Les passagers ont la possibilité de repartir immédiatement dans l'autre sens ou d'attendre le prochain, il y en a deux ou trois par jour, en allant visiter le village médiéval qu'ils peuvent rejoindre en quelques minutes de marche. Quant au locotracteur, il ne se remet que rarement en tête de sa rame à cette extrémité de la ligne. Alors c'est un petit peu compliqué en gare de Maisin ou Terminus. En réalité, on peut faire la manœuvre, mais c'est assez compliqué. C'est une manœuvre qui est longue, du fait que la voie de croisement qui existe appartient pour moitié à la SNCF, donc on peut l'utiliser, mais l'autre moitié appartient à une entreprise agricole qui ne souhaite pas qu'on pénètre dans ses emprises. Donc ce qui fait qu'on ne peut pas aller jusqu'au bout du raccordement et on ne peut pas faire la manœuvre complète. Alors on peut ruser et faire quand même une manœuvre à l'ancienne, mais qui est assez compliquée. Et bon, pour des raisons de simplicité, actuellement on fonctionne en réversibilité traditionnelle, avec une vigilance radio et donc une réversibilité classique. Ça fonctionne bien. La vigilance radio est assurée en tête de train par Magda, qui guide maintenant le conducteur. Sur le chemin à aller, entre autres anecdotes, elle aura parlé aux voyageurs du Festival des Menteurs, qui se déroule habituellement dans le village tout proche de Mont-Crabot. Là-bas siège une académie bien particulière, celle des Menteurs, qui chaque année élit son roi, le premier dimanche d'août. La couronne revient à celui des membres de l'académie qui a raconté la plus grosse menterie. Assis sur un siège de pierre, installé au centre du village, il doit inventer et déclamer une histoire fausse, mais la plus vraisemblable possible. Cette année, le festival n'ayant pu avoir lieu dans les conditions habituelles, les menteurs ont été invités à venir raconter leurs histoires à bord de plusieurs trains spéciaux qui ont circulé au mois d'août. Une animation parmi celles que le chemin de fer touristique du pays de l'Albraie organise tout au long de sa saison touristique, qui s'étend de début avril à fin octobre. Le reste du temps est occupé à l'entretien de la voie et du matériel roulant, et ce n'est pas le travail qui manque pour la petite équipe sur laquelle peut compter l'association, qui n'est pas pour autant sans projet. Parmi ceci, il y aurait celui de pouvoir rouler sur la deuxième ligne traversée par la gare de Nérac, en direction de Condon et Port Sainte Marie, mais celle-ci est fortement menacée de déferment. Les élus locaux rêvent d'installer en lieu et place de la voie ferrée, devinez quoi ? Mais oui, une voie verte. Allez, ça ne va pas m'empêcher de vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres aventures sur les rails.